Bon les amis, je suis chez mon ami Maiko à Annecy et je vous annonce officiellement que je vais pouvoir récupérer la petite 205 qui est ici, qui est flambante, qui est neuve, qui est... c'est parfait en fait, tout est génial voilà, vous avez une petite Ferrari juste ici aussi, avec une petite S3 voilà, son petit garage bien sympathique, ma petite femme là-bas, vous allez là-bas et là les gars, ça c'est vraiment de la caisse de folie elle est flambante, regardez-moi cette carrosserie toute neuve là bon il y a juste les petits sièges ici qui sont un petit peu abîmés mais c'est pas grave, sinon c'est tout, nickel et puis là je peux vous dire que la petite ligne vous peine, elle envoie comme je suis heureux les gars, vous imaginez même pas donc là on va aller mettre un peu d'essence, on va aller tester, voire fignoler un peu toutes les petites dernières choses parce que tout à l'heure, elle a peiné un petit peu à démarrer, avec l'allumage j'ai eu un petit souci mais globalement ça devrait le faire oh putain, on a la Ferrari qui démarre aussi en même temps, là ça hurle là c'est vraiment de belles caisses, on a vraiment de jolies autos les gars, il y avait un joint de culasse à faire dessus et quelques autres bricoles et là ça y est, elle est fin prête et je vais vous la montrer parce que, bah, elle est magnifique, voilà pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite 205 GTI 1.6 de 1986 avec une petite ligne groupe N, sinon elle est toute d'origine enfin j'ai rajouté le petit banc de PTS, tu vois, parce que je trouvais ça stylé et que c'est carrément cool donc maintenant que je l'ai récupérée, je vais pouvoir la démarrer et rentrer chez moi j'ai 3 heures de route à faire avec la 205 il y a un petit peu de neige, j'ai des pneus Spiclic, tout va très bien ça va être parfait, mais bon, quand on aime les automobiles, les gars qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, théoriquement, on est bon pour conduire mon intérieur, les gars, regardez-moi ça, mon petit volant tout neuf ça c'est tout neuf aussi, bon ça le petit bonhomme c'est de la merde mais bon, écoutez, il est là, c'est pour un petit sang bon mon intérieur, j'ai du bol, vous voyez, le tableau de bord, il n'est pas flingué et ça, c'est carrément cool mon petit pommeau de vitesse tout neuf, ça je l'avais fait faire non, j'avais acheté chez GTI Powers, à l'époque auto à Lyon et le pommeau ici, ça a été fait en 3D avec une imprimante parce que je n'arrivais pas à en trouver, ça me saoulait et quelqu'un m'avait proposé de le faire, et je le remercie d'ailleurs mes sièges ici qui sont un petit peu abîmés, mais bon, ça, ça va être refait j'ai fait un devis, on est pour 1500 balles et en fait, l'autre fois, j'ai mis une story sur mon Insta et il y a quelqu'un qui m'a proposé 150 balles à un siège conducteur donc, qui est nickel, donc je pense que je vais lui le prendre et puis voilà, bon, l'arrière, il est vraiment nickel il n'y a rien à dire, il n'est pas percé, les cendriers qui sont là ils n'ont même pas été utilisés, elle est nickel ma moquette rouge, elle est flambante et j'avais fait l'ouverture du rallye volet Auvergne avec je m'étais régalé les gars, c'était vraiment un putain de plaisir et là du coup, j'ai la petite plaque derrière toutes les vitres, elles sont d'origine, enfin non, pas celle-là je crois parce qu'elle n'est pas sérigraphiée par contre celle-ci, bon là j'ai mis le petit Instagram et tout mais ça c'est normal, et là elles sont sérigraphiées encore d'origine donc c'est cool, celle-ci aussi et ça c'est carrément sympa devant j'ai rajouté le petit bandeau Peugeot Talbot Sport ici et puis voilà quoi et là j'avais les bandes PTS aussi mais bon on les avait enlevées parce qu'elle était passée en carrosserie du coup elle a été repeinte les clignot ils étaient blancs de base moi je les ai mis en orange d'origine l'ancien propriétaire je les ai mis en blanc je les ai mis en jaune d'origine je les avais acheté, où est-ce que je les avais acheté ceux-là sur une de sauvée je crois juste les 4 jantes à passer en carrosserie et puis après ça sera nickel tous les places qui ont été changées, les liserées changées et puis voilà quoi elle est dans un état presque clinique j'ai envie de vous dire les gars maintenant et puis voilà donc là on va prendre la route là les gars j'aimerais que vous mettiez un putain de gros pouce bleu énorme avec un petit commentaire qui fait plaisir et un petit partage les gars pour donner de la force pour cette magnifique petite 205 vous imaginez même pas comme je suis content comme je suis... ça me régale ça me régale de ouf allez à tout de suite on se retrouve dans la bagnole bon les gars guigny tunnel oh mon dieu bon les amis on a pris la route avec la petite 205 donc là on vient d'arriver à Lyon vous avez passé un bon trajet Bouillol ? très bien très bien toi t'as dormi de toute façon t'étais peinard j'ai bien dormi il était pas emmerdé le bonhomme franchement c'était pas mal du tout donc là on est arrivé à Lyon on fait une petite halte pour manger un petit morceau etc t'as conduire en ville avec la 205 y'a tout le monde qui me regarde les gars en plus ça fait un boucan fouet nom de dieu là c'est quelque chose et on va manger un petit morceau et après on reprendra la route après les bouchons parce que là ça va être l'enfer bon par contre j'ai mon ralenti qui est un petit peu élevé il est à 1900 tours minutes bon après c'est pas trop trop dérangeant de toute façon c'est une vieille bagnole donc généralement les ralentis t'es un peu plus élevé mais c'est vrai que la 205 si vous avez des conseils les gars pour les régler un petit peu ça serait vraiment super comme ça moi je pourrais la mettre vraiment en petits oignons et ça serait ça serait vraiment cool attends Bouillol on va le piquer sa place attends ouais les gars je suis en panne à Lyon j'ai la tranglerie de boîte qui vient de sauter et bah là je suis comme un con dans le centre de Lyon les gars là c'est mignon putain quel enfer quel enfer j'ai envie de me foutre en l'air ok bon bah c'est bon ouais je casse les burnes là fait chier fait chier je me foutre en l'air mais pourquoi ça m'arrive tout le temps ces conneries là bon bah les gars voilà la tringlerie qui vient de sauter en plein Lyon c'est c'est un plaisir je sais pas ce que je vais faire je sais pas ce que je vais faire